J'ai parlé de prononcer deux mots. Le premier mot, c'est à l'intention de nos parieurs, de nos clients, parmi lesquels aujourd'hui nous avons les gagnants du PMU, que je tiens à féliciter, et à qui je demande d'être nos interlocuteurs auprès de la grande masse des parieurs, pour la confiance qu'il porte en la Lonnase. Nous avons également les huit gagnants du Géryon au Qatar, à qui nous venons de remettre des prises en charge complètes pour aller au Qatar, participer au match, n'est-ce pas, être pris en charge totalement, jusqu'à le retour de l'Itchala. Donc ça, je le disais tout à l'heure que je ne sais pas, peut-être, ceux qui n'ont jamais joué au ballon, mais les petits joueurs, moi j'étais petit joueur de la LNK, et je comprends l'importance des supporters. Monsieur Sihl a dit tout à l'heure, le joueur il est sur le terrain, les supporters sont sur les gradins, mais en fait, ils sont à 25 ou 30% d'accord sur les performances de l'équipe qui est sur le terrain. Lonnase a très compris cela, a très tôt compris cela. C'est pour ça que nous avons dit cette année, nous allons lancer un jeu, parce que c'est notre cœur de métier. Nous allons lancer un jeu spécial, qu'on a appelé Yon au Qatar, le bien-nommé, et nous avons pu, avec nos produits, avoir des gagnants que nous avons reçus chez nous et à qui nous avons exprimé notre fierté, parce que ce sont des parieurs de la Lonnase, mais ce sont aussi et surtout des supporters de l'équipe nationale du football. Donc, en plus d'ailleurs de ces gagnants du Yon au Qatar, la Lonnase va financer le déplacement d'une bonne partie, en tout cas d'un important groupe de supporters, qui sera également au Qatar, aux côtés de l'équipe nationale, aux côtés de ses gagnants, aux côtés d'Atlèque Calais, aux côtés du deuxième gagnant. Parce que nous comprenons encore une fois l'importance des supporters. Le sport, c'est le sport, mais l'intérêt que vous avez montré aujourd'hui à travers votre prestation, c'est également la diversité culturelle et l'importance de la culture comme relance du sport. Monsieur Si a dit qu'on a été à la Coupe d'Afrique avec les Lyons. C'était très animé et cela a certainement contribué aux performances qui ont rendu fiers tous les Sénégalais. Nous voulons répliquer cela au Qatar. Nous savons l'engagement que vous avez et c'est l'occasion encore une fois de féliciter de façon ardente le 12e Gaïlé que nous suivons depuis plus de 20 ans, 30 ans. Mais également Alé Kaza qui a remis des sonorités peut-être différentes culturellement, mais aussi engagées que les sonorités du 12e Gaïlé. Donc j'espère qu'il y aura le 12e Gaïlé et Alé Kaza au Qatar, d'autres groupes de supporters, mais aussi et surtout un groupe de supporters que la LONAS aura la fierté d'exhiber comme un groupe qu'elle a aidé à transporter et à prendre en charge au Qatar. Et c'est comme ça que nous pensons que nous allons pousser l'équipe nationale physiquement en leur chantant en faisant ses belles chansons, en faisant ses belles animations pour obtenir les meilleurs résultats à cette Coupe du Monde Qatar qui est extrêmement importante. Donc encore une fois, félicitations aux gagnants du Yonokatar, félicitations au 12e Gaïlé et à Alé Kaza à qui nous avons remis symboliquement 5 millions chacun pour contribuer à leur préparation et à leur hébergement et à leur présence en tout cas au Qatar. Nous voulons également réitérer notre fierté vis-à-vis de M. Djedou, je crois, M. Diallo qui ont gagné 100 millions et 18 millions. C'est un gros pactole. Ils l'ont expliqué eux-mêmes. Nous souhaitons qu'ils puissent réaliser d'importants projets de vie pour eux-mêmes et pour leurs familles. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'accompagnement de l'ALONAS. Nous leur demandons également d'être nos intermédiaires auprès de la grande masse de Paris. L'ALONAS a un slogan très expressif, n'est-ce pas ? La fortune aux souscripteurs. Tous les jours, nous cherchons, et c'est notre ambition, a créé de nouveaux gagnants, de nouveaux millionnaires. Pour cette année, je crois qu'on en est aujourd'hui à plus de 700 à 800 millions d'argent distribués à des gagnants de l'ALONAS. Donc, autant de millionnaires pour lesquels nous pensons contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, Alekaza, félicitations. Douzième gagné, félicitations. nos gagnants, nous serons à vos compétences de Qatar. Félicitations. Et tous les supporters de l'équipe nationale, félicitations. Maintenant, le deuxième et dernier mot, c'était pour notre équipe nationale de football. Vous le savez, l'ALONAS, depuis plus de presque 40 ans, soutient de façon très proche l'équipe nationale de football, en particulier. Elle soutient tout le sport, elle soutient toutes les activités socio-économiques, la culture, le social, et ainsi de suite. Mais nous soutenons le sport, et notamment le sport droit depuis presque 40 ans. Je rappelle souvent que le premier bus de l'équipe nationale de football a été acquis par l'ALONAS. L'ALONAS a cru en l'équipe nationale avant tous les autres. Et nous cherchons tous les jours à rester, à rester, à consolider notre place de sponsor Lidl. et c'est un signe, si chaque structure, société nationale, occupe sa place, notre équipe nationale ira en se renforçant et nous sommes capables de réaliser les meilleures performances, y compris au plan mondial. Et nous allons à cette Coupe du Monde pour occuper les premières rôles. Donc c'est ça notre ambition. L'ALONAS est derrière les lions. L'ALONAS encourage tous les jours l'équipe nationale, la fédération, le staff technique jusqu'au ministère, c'est-à-dire le gouvernement, pour que l'équipe nationale de football produise les meilleurs résultats, pour que l'ambiance de bonheur totale, complète, l'ambiance d'émotion exceptionnelle que nous avons vécue en février, que nous puissions la vivre en décembre. Je crois qu'on en est capables. La seule chose qui reste, c'est de prier. On a parlé de Sadio Mane, que nous soyons tous en union de prières, pour que Sadio Mane, Abdou Diallo retrouvent leur force, que tout notre groupe que le coach va déclamer demain soit disponible, disposé, n'est-ce pas, avec la meilleure forme pour qu'ensemble on ait les meilleurs résultats. Nous n'avons pas de doute que ces ces joueurs, même si certains sont en même forme ou ont des blessures, ont le mental très fort et ils seront là. je suis convaincu qu'ils seront là. Le reste, c'est de prier pour eux et de les accompagner. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.